Qu'est-ce que vous avez reçu le 19 octobre ? Nous sommes saisis le 19 octobre de cette situation. Aussitôt, nous saisissons le juge des enfants, conformément à la loi, puisque le juge des enfants, dans le cadre de la protection de l'enfance, a alors pour mission d'évaluer la situation et de vérifier si des mesures de protection, d'aide pouvant aller jusqu'au retrait de l'enfance sont nécessaires. C'est ce qui a été fait, la procédure normale a été conduite, puisque le juge des enfants a convoqué la mère pour le 6 novembre prochain. Ça, c'était le 19 octobre. Alors, il ressort des éléments que nous avons aujourd'hui en notre possession, que la lettre du juge qui la convoque pour le 6 novembre est datée du 23 octobre. Or, trois jours plus tard, le 26 octobre, l'équipe éducative de l'établissement va, à l'issue d'une réunion, annoncer à la maman qu'elle est convoquée chez le juge pour le 6 et que cette convocation peut se traduire, le cas échéant, par le retrait de l'enfant, si elle ne suit pas les soirs appropriés. Et c'est à partir de là que la jeune femme nous dit elle-même que, quand elle a réalisé que son enfant pouvait être retiré, qu'elle a imaginé de tous les tuer, dit-elle. Tous les tuer parce qu'elle avait le sentiment que tout le monde se liguait contre elle et qu'on voulait la tuer, qu'on voulait s'emprunter à son enfant. Donc, elle avait décidé de tous les tuer. Elle a décidé ça le jeudi, effectivement, en passant à l'acte le samedi matin. En commençant par la victime, contre laquelle elle avait le plus de grièves. Voilà, c'est ça. Donc, parmi les membres du personnel, il y en avait une en particulier, une éducatrice en particulier, envers laquelle elle avait le plus de grièves, pour des raisons que l'enquête s'attachera à déterminer. Et elle a donc décidé de commencer par elle et de la tuer. Et comme elle a vu le jeudi que cette dame-là, cette éducatrice, était de permanence le samedi matin, c'est la raison pour laquelle elle a décidé d'agir, donc, le samedi matin, à l'arrivée de cette éducatrice, c'est-à-dire vers 7h, 7h30 le matin. En l'état, moi, j'estime qu'il n'y a pas de dysfonctionnement judiciaire, dans la mesure où, donc, l'enfant pouvait, effectivement, avoir besoin de soins appropriés. C'était la raison pour laquelle le juge des enfants avait été saisi. Lui-même a pris une décision de convoquer rapidement la maman. Et force est de constater que ce n'est pas la vie d'enfant qui était en danger, alors que le juge, lui, n'est concerné que pour la protection de l'enfant, puisqu'elle s'en est pris non pas à son enfant, mais elle s'en est pris, malheureusement, et malheureusement à cette éducatrice.